Le monde change tout autour de nous Pokémon Johto On veut tous être le meilleur dresseur Et prouver de quoi on est capable On veut tous se montrer à la hauteur D'un best-class qui paraît incroyable Chaque jour qui passe Tu progresses et tu deviens plus fort Tu te surpasses Continue et tu t'améliores Le monde change tout autour de nous Le monde change et devient flou Le monde change, c'est fou Il reste le même après tout Car il faut tous les attraper Être le plus déterminé Pokémon Johto Le monde change tout autour de nous Car il faut tous les attraper Être le plus déterminé Pokémon Johto Pokémon Johto Une fois de plus, nos héros ont laissé la tranquillité du Bourpalette derrière eux Ils ont un nouvel objectif Se rendre à Nouvelle Écorse pour s'inscrire à la Ligue Johto Mais la forêt peut réserver des surprises Peca-peca-peca Peca-peca Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, moi aussi, cette branche me familière Sacha, ça veut dire que... Peca-peca Oh non, ça fait deux heures qu'on tourne en rond pour rien du tout ! T'as dit que tu connaissais le chemin et le résultat, on est perdus ! Bravo ! Puisque t'es plus intelligente que les autres, t'as qu'à décider ! Excellente idée, je suis sûre de trouver le chemin ! Allez, décide-toi, on n'attend plus que tes instructions ! Ne me stresse pas, d'accord ? Laisse-moi réfléchir ! Ah, ça va être une toute noire d'expérience pour toi ! C'est à cause de toi qu'on est perdus ! Hé ! Ce n'est pas en criant qu'on sortira d'ici ! Allons, calmez-vous ! Apprenez plutôt à être mature et posé comme moi ! Ah ! Tiens ! Oh ! Oh ! Pikachu ! Où tu vas ? Ah ! Le crime ne paie pas ! Un Pokémon ! Il est beau ! Ah, il est magnifique ! Oh ! Hé, t'en vas pas ! Oh ! Oh ! Sacha ! Oh ! Coudou ! Coudou ! Coudou ! On ne sortira jamais de cette forêt ! Ce brouillard est pire que de la purée de pois ! Sans les croutons et les morceaux de jambon ! Oh ! Le brouillard s'est levé ! Oh ! Quelle belle journée ! Allons déjeuner ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde-y ! On dirait une université ! Moi, je mangerais plutôt pour une école ! Université ou école, il doit y avoir une cafétérie ! Pourquoi ça tombe sur nous ? Famille Joël, c'est vous ? Oui ! Merci d'être venu aussi vite ! J'aurais dû vous appeler depuis longtemps, mais j'étais trop pris par mes recherches ! Le Pokémon dont nous avons parlé se trouve quelque part dans le laboratoire ! Un Pokémon ? Y a-t-il un problème ? Non ! Pâle-moi du monde ! J'ai-t-il un problème ? Je m'en occupe ! Professeur, maintenant que je suis arrivée, que dois-je faire exactement ? C'est dont nous avons parlé au téléphone, un bilan de santé du Caïminus ! Du Caïminus ? Oh bien sûr ! Comment ai-je pu oublier une chose pareille ? Je le conduis tout de suite au centre Pokémon ! Au revoir ! Merci Infirmière Joël, à bientôt ! Si je fais un pas de plus, je m'écroule par terre ! Moi aussi ! Regardez un panneau ! Nouvelle écorce ! Pika ! Génial ! On y verra peut-être d'autres Pokémon comme celui de la forêt ? C'est possible ! Nouvelle écorce ! C'est par là que se trouve la ville où souffle le vent des nouveaux départs ! Oui ! C'est ici que commence notre nouvelle aventure ! La ville où souffle le vent des nouveaux départs ! Je peux presque entendre les cris de la foule lors de mon premier match de la Ligue Johto ! Je suis prêt ! Sacha est prêt à quoi, d'après toi ? Il est prêt à surmonter les obstacles les plus difficiles pour accomplir sa destinée ! Ah ça ! Pikachu ! Pikachu, c'est ici que commence notre voyage ! Attention Ligue Johto, Sacha arrive ! Pikachu ! Minute Papillon, je te rappelle que tu dois d'abord t'inscrire ! Ah oui, c'est vrai ! Attention Ligue Johto, Sacha va s'inscrire ! Pika ! Pika ! Est-ce que tu as de l'argent si l'inscription est payante ? L'inscription est gratuite et a lieu au centre Pokémon ! On y va ! Et je parais que c'est une infirmière Joelle qui s'occupe de ce centre ! Ah, la fermière Joelle ! Lévena ! Une minute, où est la fermière Joelle ? Lévena ! Bienvenue à tous, je suis la fermière Joelle ! Ah, elle est là ! C'est bizarre ! Qu'est-ce qu'elle fait à la télé ? Je suis actuellement au laboratoire Orme, je serai de retour au centre Pokémon aujourd'hui à deux heures pour vous aider à vous inscrire à la Ligue Johto ! Il n'y a plus qu'à attendre ! Elle a bien dit deux heures ? Il est déjà trois heures et demie ! Ah, on ferait mieux de s'asseoir ! Elle a dû être retardée ! On ne peut pas rester ici en attendant que ça passe ! Hé, ça crève les yeux ! L'avenir Joelle est en danger ! Il faut la retrouver ! Si c'est ce que tu veux, on y va ! Regardez, il y a des policiers partout ! Oui, et parmi ces policiers, il y a un visage familier ! Euh, je n'en crois pas mes yeux ! Bonjour Agent Jenny, mon nom est Pierre ! Je tenais à vous faire part de toute l'admiration que j'éprouve pour vous ! Que diriez-vous de passer la soirée avec un de vos plus grandes... J'ai préféré t'arrêter avant qu'elle ne le fasse pour autre agent ! Excusez-moi Agent Jenny, vous pouvez me dire où se situe le laboratoire du professeur Orne ? Eh bien, il se trouve juste en face de toi ! Un problème ? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe ! Pierre, où est-ce que tu vas ? Hé ! Revenez, vous ne pouvez pas entrer ! C'est ma faute, j'aurais dû faire plus attention ! Et si vous sortiez de temps en temps de votre laboratoire, vous verriez qu'il se passe des choses autour de vous ? Qu'allez-vous dire à cette nouvelle dresseuse quand elle viendra chercher son Caïminus ? Je suis vraiment désolé, mais j'étais en train d'observer une division cellulaire des plus inhabituelles ! Professeur, arrêtez de vous chercher des excuses ! Pierre est arrivé pour vous sauver ! Et je tiens à vous dire que vous êtes ravissants ! Hé ! Tes déclarations à l'eau de rose, ce sera pour plus tard ! Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ? Oui, c'est très simple ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Désolé, mais vous n'avez pas à vous mêler d'une enquête de police ! Une enquête de police ? Oui, j'ai bien peur que quelqu'un ait volé un Pokémon ! On a volé un Pokémon ? Le tout premier Pokémon d'une nouvelle dresseuse a disparu ! Pauvre petite, elle aimait tant son Caïminus ! Son Caïminus ? Voyez-vous, j'étais censée donner le Caïminus et cet hérissandre à deux nouveaux dresseurs demain ! Hé ! Regardez ! C'est un hérissandre ! Qu'est-ce qu'il est mignon ! N'ayez pas peur ! C'est tout à fait normal ! C'est un végan ! Je vais tout vous expliquer depuis le début. Les dresseurs du bourgeon doivent choisir un Pokémon. Ils ont le choix entre un Germignon, c'est un Pokémon herbe, un dresseur a d'ailleurs opté pour lui. Un hérissandre, c'est un Pokémon feu. L'hérissandre ! Et un Caïminus qui est un Pokémon aquatique. Un Pokémon aquatique ? C'est lui que je choisirais ! C'est gaffe ! Chez moi, les nouveaux dresseurs doivent choisir entre un salamèche, un carapuce et un bug bizarre. Mais moi, j'ai eu Pikachu. D'après les Pokémon que tu me cites, j'en déduis que tu es originaire du Bourg-Palette. Oui, je suis venu jusqu'ici pour m'inscrire à la ligue Joto. Alors je suppose que tu connais le professeur Shen. Le professeur Shen m'a donné Pikachu. C'est un très bon ami à moi. Il est même venu manger chez moi l'autre soir. Le professeur Shen est un grand homme. Avez-vous déjà eu l'occasion de le rencontrer ? Bien sûr que je l'ai rencontré, j'étais son meilleur étudiant. Je me souviens du premier rapport que je lui ai rendu à l'université. Une brillante analyse des facultés hybrides de communication des Pokémon. Une théorie tout à fait révolutionnaire. Mais il ne me donna qu'un 18 sur 20 car il n'a pas voulu reconnaître le génie de ma thèse. Ça chatouille, hein ? Le professeur Orme peut parfois paraître impétueux. Mais en fait, c'est un homme très gentil qui est un excellent éleveur de Pokémon. Bien que je respecte et que j'admire les travaux scientifiques du professeur Shen. Je me vois dans l'obligation de le considérer comme mon ennemi. Une chose est sûre, il sait parler. Voici mes publications. J'ai axé mes recherches sur les capacités exceptionnelles des Pokémon et leur développement. Ce qui est beaucoup plus intéressant que les recherches du professeur Shen, qui se limite aux relations entre les hommes et les Pokémon parce que je pense... Parfois j'aimerais que le professeur Orme ressemble plus au professeur Shen et qu'il entreprenne des recherches dans le domaine des relations humaines. Infirmière Joëlle, je suis venu jusqu'à votre centre Pokémon pour m'inscrire à la ligue Joto. Je suis désolée, je devais être revenu pour deux heures mais quand je suis arrivé au laboratoire, je n'ai pas vu le temps passer. Nous sommes très ennuyés pour la nouvelle dresseuse qui a choisi le Caïminus. Oui, quand je suis devenu un nouveau dresseur, j'étais si heureux que j'ai pas pu endormir de toute la nuit. Et c'est pour ça que t'es arrivé en retard ? Peu importe, ce que je veux dire c'est que je sais ce qu'on ressent quand on va recevoir son tout premier Pokémon. C'est un dieu ! C'est pour ça que je vais tout faire pour vous aider à retrouver ces voleurs et ramener ce Caïminus. Infirmière Joëlle, nous allons tous vous aider. Officier génie ! Nous n'avons trouvé aucune empreinte mais nous avons fait un moulage des traces de pas que nous avons découvertes derrière le laboratoire. Ah ! Aïe aïe ! James Knox ! Ennez-moi tout de suite, c'est horrible les choses de mes cheveux ! C'est pas mal de chien ! Ce Caïminus a l'air très attaché à toi ! Fais attention qu'il ne te prenne pas la tête ! Excellent James ! Merci Miaos ! Aïe 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 ! Où Caïminus court-il comme ça ? Normalement vers les voleurs de Pokémon. Il a reniflé leurs traces de pas et maintenant il suit leur odeur. qui nous conduira au Caïminus ! Donnez-la ! J'en ai assez ! Pourquoi il ne me lâche pas ? Dis-toi juste qu'il s'agit d'une nouvelle pince à cheveux. Je ne trouve pas ça drôle ! Il va finir par m'arracher les cheveux s'il ne se décide pas à me lâcher ! Je vais téléphoner au boss pour lui dire qu'on a un nouveau Pokémon qui en bosse pour toi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je te connais ! Tu veux appeler le boss pour recevoir tous les honneurs ! Et si je n'aime pas beaucoup ces accusations ! Depuis que je vous connais, la première de mes neuf vies n'est qu'une suite d'humiliation ! Alors serait-il trop que vous demandez de me laisser souffler et de me laisser l'appeler ? Je suis peut-être qu'un Pokémon mais sachez que j'ai des sentiments et que je veux appeler le boss ! Je te rappelle que c'est moi qui ai pris tous les risques pour voler ce truc ! C'est moi qui dois l'appeler ! C'est à moi que reviennent les félicitations ! Alors lâche-moi le chignon ! Je te signale que le Cayminus a d'abord mordu ma queue ! C'est moi qui l'ai vu le premier ! Oui et bien tu ne dois pas avoir les yeux en face des trous ! Ben toi t'as qu'à porter des lunettes ! C'est la goûte qui fait déborder le vase ! L'un d'entre vous connaît-il le numéro de téléphone du boss par cœur ? C'est la Team Rocket ? C'est le monde ! J'aurais dû me douter que c'était vous qui aviez fait le coup Vous êtes tous les trois en état d'arrestation pour le vol de Cayminus dans le laboratoire du professeur Orme Nous sommes de retour mais vous ne pourrez pas nous arrêter Nous allons vous jouer un mauvais tour et nous en aller Afin de préserver le monde de la dévastation Afin de rallier tous les peuples à notre nation Afin d'écraser l'amour à la vérité Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée J'ai récité James La Team Rocket plus rapide que la lumière Rendez-vous tous où ce sera la guerre, guerre, guerre Miaouche oui la guerre Vous pouvez répéter ? Regardez ça Le fait est que ce Cayminus et moi sommes inséparables Ce Cayminus est censé être le premier Pokémon d'une nouvelle dresseuse qui vient le chercher demain C'est à elle qu'il appartient Votre conscience ne vous travaille-t-elle pas un tout petit peu ? Je ne peux pas dire qu'elle travaille vraiment Et moi je suis totalement inconscient Je suppose que ma conscience me travaillerait si la Team Rocket n'avait adopté un code déontologique différent du vôtre C'est celui qui a trouvé qui le garde C'est ce qu'on va voir Bulbizarre A l'attaque Bulbizarre Attaque fou Eliad Smogogoo A l'attaque Attaque brouillard Bulbizarre 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 Trac au feu Un attaque Palais se brouillard Bulbizarre 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 Attaque Bulbizarre Bulbizarre Oh, ne crains rien, tu es sauvé. Oh, c'est horrible, mes cheveux sont pleins de faux. Si on laisse filer ce Kaminus, le bonsoir va nous scalper. Lâche-moi, Dieu, ma tout pire. Redis ça et je te remercie. À toi de jouer, Kaninos. Je t'ordonne d'arrêter ces voleurs de Pokémon. Kaninos, bœuf. Smogogo attaque Détritus, maintenant. Oh, Kaninos ! Profitons-en tant qu'on a l'avantage. Je propose la terrible attaque fouillienne d'Empiflore. S'il te plaît, laisse-moi. Non, s'il te plaît, Empiflore. S'il te plaît. Excellent. À l'attaque ! Vite, Carapuce, attaque pistolet à haut. Contre-attaqué ! Attention, tout le monde, à bout de jouet ! C'est-ce que tu as joué ? 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 Bon voyage ! Carapuce ! Carapuce ! Carapuce ! J'ai l'impression que ça va être notre fête ! Qu'est-ce que vous racontez, Obos ? Toi qui tenait tant à l'appeler, vas-y et répète-lui le seul message que nous connaissons ! Une fois de plus, le petit roclier n'a rien pu faire de mieux ! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui ! Excellente initiative, Kaiminis ! Eh bien, pas d'arrestation. Vous pouvez m'arrêter tout de suite si vous voulez ! Euh... Ce qu'il te faut, Roméo, c'est un petit séjour dans le cachot ! Je vous rends Kaiminis ! Grâce à toi, les nouveaux dresseurs Pokémon de nouvelles écorces vont être heureux ! Maintenant, je peux enfin aller au centre Pokémon pour m'inscrire ! Qui ose me déranger pendant mon feuilleton ? Bonjour, Professeur Shane, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci ! Nous sommes enfin arrivés à Nouvelle-Écorce ! Excellente nouvelle ! Es-tu déjà allé t'inscrire ? Non, mais nous avons rencontré un de vos anciens étudiants ! Vous vous souvenez de moi ? Oui, Professeur Horn ! Il faut que vous sachiez que Sacha vient d'aider la police à résoudre une affaire ! Il a montré qu'il avait fait un impressionnant travail de dressage avec ses Pokémon ! Rien de plus normal, étant donné que c'est vous, cher Professeur, qu'il y avait tout appris ! Vous me flattez, Professeur, mais c'est Sacha qu'il faut féliciter, pas moi ! Maintenant que je suis chargé, tout comme vous, de donner leur chance à de nouveaux dresseurs, je vais m'atteler à devenir meilleur que vous ! Enfin, je veux dire, à devenir aussi bon que vous, bien sûr ! Je ne vous prenez pas, surtout jamais, je reviendrai à l'idée d'être meilleur que vous ! Au fait, Professeur, avez-vous... J'ai l'impression que ça va durer des heures ! A écrit sur moi ! Ça m'apprendra à l'approcher une fois, je l'appellerai en PC ! J'y ai répondu aux questions qui semblaient vous avoir posé problème lors du dernier Symposium Pokémon ! Je serai envie de vous envoyer une copie de cette pratique ! Vous verrez que l'on peut faire ! Oh ! Oh ! Infirmière Joël ! Où est le Professeur Orme ? Il est en pleine explication théorique ! Avant de vous exposer ma théorie, je vais vous expliquer quelles découvertes m'ont conduit jusqu'à elle ! Ah oui, je vois ! En attendant, allons faire ce pourquoi tu es venu ! Je veux parler de ton inscription à la Ligiotto ! Génial ! Sacha, Dubourg Palette ! Bienvenue à la Ligiotto ! Félicitations, Sacha ! J'ai le plaisir de t'annoncer que tu es inscrit à la Ligiotto ! Je te souhaite bonne chance ! Merci, Infirmière Joël ! Voici un exemplaire du guide de la Ligiotto ! Ne le perds pas ! D'accord ! Je le tiendrai contre mon cœur comme si c'était vous ! Combien Sacha doit-il gagner de badges dans cette Ligue ? Dès qu'il aura remporté 8 badges, il sera qualifié et pourra participer au championnage auto ! Le meilleur endroit pour commencer, l'arène Mauve de Mauveville ! Eh bien, c'est là que nous irons ! Cet endroit a l'air très coloré ! Tu vas pouvoir gagner un badge et rattraper ton retard sur Régis Shen ! Oui ! Attention à toi Régis Shen ! Sacha est juste derrière toi ! Pikachu ! Bonne chance pour la Ligiotto ! Et si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à aller dans un centre Pokémon ! Et encore merci d'avoir retrouvé ce Kaiminus, Sacha ! Kaiminus, demain matin tu vas rencontrer ton nouveau dresseur et je suis certain que vous deviendrez les meilleurs amis du monde, comme Sacha et Pikachu ! Sacha a repris son voyage initiatique et se dirige vers Mauveville. Il est heureux de savoir qu'une nouvelle dresseuse va, elle aussi, bientôt commencer son propre voyage. Le vent des nouveaux départs dans le dos, c'est dans cet esprit que nos héros se rendent à la Ligue Jodo. Et j'ai dit le vent des nouveaux départs ! Parle doudou ! Pokémon, Karaokémon ! Pokémon, Karaokémon ! Pokémon, Karaokémon ! Pokémon, Karaokémon ! Mes complices me soutiennent, sans la moindre hésitation ! Qu'ils soient dans les rivières, ou dans les bois, ou bien au sommet des montagnes, ils sont en toi et en moi ! Ensemble ! Ensemble ! Ensemble ! Sur la même planète ! Vidèles ! Vidèles ! Vidèles comme des amis ! Unis ! Unis ! Dans notre rêve ! Nous sommes de loin les plus forts ! Apprendre ! Apprendre ! Apprendre sur la moindre prêve ! Pour nous prendre notre dresseur ! Ensemble ! Toi et moi, et Pokémon ! On veut tous être le meilleur dresseur, et prouver de quoi on est capable ! On veut tous se montrer à la hauteur, d'un best-là qui paraît incroyable ! Le monde change tout autour de nous ! Le monde change et devient flou ! Le monde change, c'est fou, et reste le même après tout ! Car il faut tous les attraper ! Être le plus déterminé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !